Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler restauration de ciseaux à bois. J'ai un ami qui m'a donné trois ciseaux qui sont dans un état assez impressionnant. J'ai commencé à passer la brosse métallique pour vous montrer sur un, parce que ce sont d'anciens ciseaux à bois et que je ne veux pas leur redonner un aspect neuf en polissant toutes les faces, etc. Ils ont une certaine patine, il ne faut pas exagérer non plus sur la patine, mais ils ont une certaine patine, je veux garder cette patine et surtout qu'il soit fonctionnel. Donc, je vais les passer déjà à la brosse métallique, ça c'est la première étape qui me permet de nettoyer cette patine. Ensuite, on les passera à la pierre diamantée pour la planche, la partie plate uniquement, puisqu'après vous allez voir que les biseaux sont dans un état pas très jojo, on va dire. Et qu'il va falloir récupérer l'angle, le remettre bien droit, parce que souvent ils penchent beaucoup. Et ensuite, on va lui donner un très bon tranchant et on les testera. Pour récupérer les biseaux et le tranchant, je vais utiliser mon touré d'affûtage, le Kurt Koch. Dessus, on va utiliser la meule en céramique en premier et on finira par les meules en feutre. Je referai une présentation complète sur ce touré, j'en ai déjà fait une, mais c'est assez perturbant. Difficile à comprendre quand on a l'habitude d'utiliser des tourés d'affûtage classiques, type Tormek par exemple. Là, celui-ci a aussi des barres où on peut monter les accessoires de la Tormek dessus, mais on n'utilise pas de guide sur celui-ci. Personnellement, j'en utilise pas. Je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, mais il fonctionne très, très bien. Et on trouve très facilement notre angle dessus. C'est assez déroutant au début. Une fois qu'on a pris l'habitude, personnellement, c'est quelque chose dont je ne me séparerai jamais. Un touré d'affûtage comme ça, c'est exceptionnel, je trouve. Mais bon, là, on va parler de ces ciseaux. Je vous montre le premier d'ailleurs, le premier d'entre eux, qui a quand même une certaine patine. C'est même plus qu'une patine, parce que sur l'arrière, on a même des traces de, je ne sais pas si c'est de la colle ou autre, mais on voit qu'il y a eu quelque chose dessus. Il est vraiment à reprendre. La personne devra aussi changer le manche, parce que là, il est vraiment piqué. Là, ces deux ciseaux, alors, celui-ci, je l'ai déjà nettoyé à la brosse, pour vous montrer un petit peu en amont le résultat. Entre les deux, ils avaient la même patine. Je l'ai simplement nettoyé à la brosse métallique, ici. Et on a un aspect plus joli, ici, qu'ici. Ça permet de retirer les petites impuretés, avant de le passer sur la pierre diamantée. Mais là où il va y avoir plus de travail, c'est au niveau des biseaux. Si vous les voyez, là, ils penchent beaucoup par ici. Le tranchant, au lieu d'être droit, est comme ça, incliné. Je pense que la personne qui les affûte a tendance à ne pas le tenir droit. Alors, je ne vais pas parler d'affûtage pour cette personne qui les affûtés, parce que c'est passé à la meule classique. Et on n'affûte pas spécialement au touret avec la meule classique. Enfin, le résultat, du moins, n'est pas le résultat escompté pour pouvoir travailler le bois. On a un angle qui a changé, qui est presque... Oui, qui est très élevé. Il est presque à 45 degrés, si on regarde bien. Et ici, on est un petit peu mieux. On est peut-être vers les 35-40 degrés. On va reprendre tout ça. Je vous montre dans cette vidéo. C'est parti ! La première chose consiste à passer la brosse métallique. Alors, je passe la brosse métallique légèrement dessus. C'est juste pour nettoyer. Je ne vais pas chercher à appuyer ou à insister dessus, parce que là, là, non. Je ne vais pas à la brosse métallique, je ne vais pas tout reprendre. Là, c'est juste pour nettoyer. On voit la différence entre la partie où la brosse métallique est passée et celle où elle n'est pas passée. Là, on voit bien sous cet angle-là. Et c'est vraiment pour nettoyer les traces de... Je ne sais pas, il y a peut-être un peu de colle, ou je ne sais pas ce que c'est, ou les impuretés qui se sont collées à force. Et ça, c'est avant de passer sur la pierre diamantée. Sinon, c'est elle qu'on va encrasser. Allez, je vais commencer par mettre un peu d'eau là-dessus. Un petit chiffon à côté si besoin. Et là, on va commencer par le plus large, par exemple. C'est parti. Alors, ne me demandez pas, peut-être qu'il y a une autre technique que ça, mais un coup, je vais faire dans ce sens-là. Un coup, je vais faire comme ça. Et parfois, je fais même des ronds. On commence à récupérer quelque chose. On voit où on est passé. Mais la planche n'est pas plane, donc il y a du travail. Donc, je vais couper ici, et je vous reprends quand c'est fait. Vous n'allez pas rester deux heures à le garder. Moi, en train de nettoyer des planches. Enfin, des planches de ciseaux à bois. Vous êtes de retour ? Un peu trop tôt ? J'ai triché, j'aime bien quand ça brille. Je viens de finir de passer sur la pierre diamantée. Alors, je suis passé là-dessus, et j'ai décidé quand même de passer la planche sur la meule en feutre. Alors, ça ne prend que quelques secondes à faire. Je viens la mettre en route, je n'ai même pas remis de pâte, parce qu'elle en a plein dessus. Pour l'affûtage, j'en remettrais. Là, c'était juste pour nettoyer un peu. Je suis venu passer le plat sur la meule en feutre. Et voilà ce que ça donne. Pas longtemps. Et ça donne ça. Ça me donne une planche comme ça. Après, j'ai juste fait la pierre diamantée et le feutre par-dessus. Et ça me permet d'avoir ça. Alors, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas loin d'être parfaite. J'aurais pu la passer sur les pierres japonaises en montant pierre après pierre, etc. Pour là, il n'y en a pas besoin. C'est juste histoire de leur redonner un joli tranchant. Mais bon, vous voyez le changement. Quand on le passe à la pierre diamantée, on a des traces et après, on vient la passer à la meule en feutre et on a un aspect beaucoup plus joli tout de suite. Ici, il faut que je la passe sur le feutre. Mais on voit déjà pas mal. Par contre, il y a plein de petits... Alors, je suis de faire une meilleure mise au point. Il y a plein de petits défauts encore ici parce que ça a été trop piqué par la rouille. Donc, la rouille est nettoyée, tout ça. Mais je ne vais pas pouvoir tout retirer sinon il faut que je mange beaucoup de matière. Et là, il me faudrait carrément un touré. Enfin, il faudrait que je le passe sur une pierre comme celle-ci. Mais pour là, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste reprendre après le biseau. Ici, c'est pareil. Même s'il faudrait que je la repasse un petit peu. Je l'ai très vite fait au feutre et on voit que je ne suis pas passé partout au feutre. Donc, on va la refaire. Tiens, avec le feutre, vite fait. J'attrape la pâte et je vous montre. Alors, la pâte, ça en fout partout. Vous voyez, je n'en ai pas remis tout à l'heure. Et derrière ici, j'en ai déjà plein. La plaque, normalement, vient sur le dessus. Moi, je l'ai toujours mise à l'arrière. Ça évite d'avoir des projections partout même si, en fonction d'où je la mets, à chaque fois, j'ai des traces de verre un peu partout. J'utilise cette pâte abrasive qui va dessus qui vient aussi de chez Koch. Là, il vibre parce que je ne l'ai pas attaché sur l'établi. Mais vous devez entendre quand même que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Là, j'ai remis un peu de pâte. Et là, je vais simplement passer dessus. Mais c'est rapide. Je ne cherche pas à abîmer ma planche. C'est juste pour la nettoyer un petit peu, la polir. Je ne vais pas l'abîmer, je ne vais pas la creuser, mon chiffon. C'est juste pour nettoyer l'arrière un peu de la planche. Bon, ça, je ne le fais jamais, normalement. Là, c'est juste pour avoir un petit côté sympa, vraiment joli à l'arrière. Je ne vais pas aller plus loin. Si je devais faire ça correctement pour la planche, je vais l'éteindre parce qu'il vibre, il n'est pas attaché, ni serré au serre-joint. Si je devais faire ça correctement pour la planche, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. Je serais parti sur des abrasifs en commençant par un 120 ou 150, par exemple, en fonction, pas trop en dessous, je n'aime pas, ça fait vraiment des trop grosses traces après à retirer. Et j'aurais pu monter comme ça progressivement. Mais la pierre diamantée fait déjà un bon boulot. Ne me demandez pas le grain, il n'est pas noté dessus, je ne sais pas. Je crois que c'est un 400, mais je ne suis pas sûr. Alors, c'est beaucoup plus long au début parce qu'il y a beaucoup d'aller-retour à faire parce que c'est un grain fin. Et je ne suis pas sûr du grain parce que ce n'est pas noté dessus. Et après, je serais passé aux pierres à eau, aux pierres japonaises que j'ai, qui montent jusqu'aux grains 8000, qui vont de 400 à 8000. J'ai 6 grains différents qui montent comme ça progressivement. Et j'aurais eu un résultat poli, nickel, sans avoir à passer par cette meule en feutre. Là, c'est juste pour vous donner un aspect et vous montrer qu'en peu de temps, on peut avoir quelque chose de joli. Mais ce n'est pas, on va dire, la façon la plus traditionnelle de faire. Maintenant, au niveau du biseau, là aussi, ça ne va pas être la façon la plus traditionnelle de faire. Je vais simplement reprendre mon petit pot avec de l'eau dedans. Là. Avec de l'eau dedans pour la meule en céramique. La meule en céramique ne chauffe pas plus que ça en soi, mais j'ai eu la bêtise de mettre de la pâte abrasive dessus au tout début et depuis, ça chauffe un petit peu plus. La pâte abrasive est dedans, elle ne sort pas. Alors, cela n'empêche que ça ne chauffe pas plus que ça, mais je préfère la tremper régulièrement pour être sûr de ne pas chauffer, de ne pas détremper, de ne pas toucher à la trempe du ciseau. Et après, on passera à la meule en feutre et vous allez tout de suite voir la différence. Déjà, il va falloir que je reprenne cet équerrage-là. Et pour reprendre cet équerrage, je vais prendre mon équerre et vous montrer qu'il y a un joli décalage. Alors, on va reprendre ça tranquillement à la meule ici, sachant que je connais mes angles. Utilisez un guide. Je ne vais pas rentrer dans le débat guide, pas guide. Il faut un guide, oui. Il faut un guide. Avec cette machine-là, on n'en a pas besoin. C'est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas testé, mais juste, dites-vous bien que ça fonctionne très bien comme ça. Si vous voulez un guide, prenez un guide. On est parti. Alors, là, c'est le résultat brut de meule. On voit déjà une différence entre ça et comme c'était avant. On voit vraiment une différence. On retrouve vraiment un biseau. Maintenant, je vais la passer sur la meule en feutre. Et vous allez voir la vraie différence. Ensuite, je ferai les autres et on fera un petit test. On laisse travailler la meule. Alors, je le tiens fermement pour ne pas qu'il bouge. Je garde mon angle et je vois que ça travaille. Ça fait comme des petites bulles au niveau de la raide. Ce n'est vraiment pas facile à montrer. Mais je vous détaillerai tout ça quand je vous représenterai ce touret. Et on va dire, je viens passer mon tranchant sur un morceau de bois comme ça. Ce qui me permet de retirer. Là, pour retirer le morpheur restant, je le mets dans le bois et je viens passer gauche-droite comme ça. Ça me permet de le retirer. Là, j'aurais dû reprendre un petit peu parce qu'on descend encore un tout petit peu à droite. Honnêtement, ça ne va pas être un souci là. Et vous allez voir s'il taille après. C'est un vrai miroir par contre. Le ciseau, en peu de temps, a réellement changé. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe. Là, mon angle se positionne directement sur le bon angle. Je n'ai pas à modifier quoi que ce soit et il prend son angle tout seul. Ensuite, je viens essuyer. Là aussi, j'aurais pu être un petit peu plus d'équerre encore. Mais bon, je vous montre. la mise au point. Voilà. On a un biseau qui est magnifique. Parfaitement affûté avec un joli aspect miroir. Il n'y a pas de magie. C'est cette meule en feutre qui le fait. Ça le polie un peu en même temps. Et surtout, voyons voir, il n'y a pas de coupure à l'écran. On va voir ce que ça donne. Juste faire la mise au point sur ma main et voir s'il est assez affûté. Alors, ne le faites pas. Moi, j'ai la fâcheuse manie de le faire. et on voit qu'il est parfaitement affûté. Il ne faut pas le faire, mais je le fais tout le temps. Mais on voit vraiment l'efficacité de ce touré. Vraiment. Juste avant de passer à la démonstration, je voulais vous montrer. Là, on voit bien le morfil qui est dessus et l'intérêt de ma chute de bois qui en a vu beaucoup. Elle a une belle patine à force. L'intérêt de la chute de bois, c'est que je passe mon tranchant comme ça dedans. Et vous voyez, ça m'a retiré le petit morfil restant là, ici. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Et là, ça m'a permis de retirer tout le morfil. Il reste un bout. Voilà. Ça m'a permis de retirer tout le morfil. Et là aussi, on récupère sur ce vieux ciseau un beau tranchant et on va voir ce que ça donne. Les trois ciseaux ont été restaurés et là, on va passer au test. Alors, pour ça, j'ai pris un morceau de buis qui est un bois extrêmement dur. Je vais pouvoir tester s'il coupe bien. On est ici sur du bois de boue. Je vais juste finir de couper mes arêtes. Voilà. Le résultat est propre. Là, je vais essayer de sortir un copeau. le résultat est très, très propre. même si là, je ne suis pas à ma main pour ne pas vous cacher trop la lumière. Avec l'autre ici. ça fonctionne très, très, très bien. Et maintenant, on va essayer avec le dernier, celui-ci. J'ai créé plein de reliefs avec les autres. Je vais les récupérer avec ça. ça fonctionne parfaitement. On a des beaux copeaux et surtout, aucun arrachement. On va essayer sur du bois tendre. Allez, je vais tester sur un morceau de tilleul en bois tendre pour voir vraiment ce que ça donne. C'est magnifique. On n'a aucun arrachement. Allez, le numéro 2. C'est pareil. Aucun arrachement. le résultat est vraiment magnifique. et le test du troisième ciseau. On dit toujours qu'il faut tester sur un bois dur comme avant le buis pour voir le résultat, ce que ça donne. Mais le fait aussi de le faire sur un bois tendre comme ici, c'est que le bois tendre est plus sensible à l'arrachement et qu'on peut voir vraiment ce que ça donne aussi. C'est bien testé sur les deux. Bon, là, j'ai eu de l'arrachement à la sortie parce que je n'ai pas fait de petits biseaux avant. Voilà. Ça me permet vraiment de sortir des copeaux très fins et proprement sans arrachement. Là, on voit que même sur le bois tendre, il n'y a aucun arrachement. Les copeaux sont magnifiques. Le bois de boue est superbe. Et là, on a nos trois ciseaux avec une belle patine. Celui-ci est vraiment marqué par le temps quand même, mais on a pu lui récupérer un beau biseau, un beau tranchant. Les autres, c'est pareil. Et ça a été relativement vite pour les avoir. Le rendu final est vraiment superbe. Ils sont repartis pour une seconde jeunesse. Allez, voilà comment on... Je ne vais pas dire quelques minutes parce qu'il y avait gros à reprendre quand même au niveau de la planche avec les pierres, enfin avec la pierre diamantée. Mais voilà comment rapidement on peut reprendre de vieux ciseaux à bois, leur redonner un beau tranchant, vous l'avez vu, qui coupe super bien. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je refasse une vidéo sur le Kurt Koch en détail. C'est vraiment un touret d'affûtage assez impressionnant, très difficile à expliquer quand on a l'habitude d'utiliser un touret avec des guides, qu'on a des idées très arrêtées sur le sujet, comme quoi des guides, des guides, des guides, il faut des guides. Oui, mais pas toujours. Ça fonctionne très bien comme ça sur celui-ci. Le meilleur, alors je sais qu'il y a plein de techniques différentes, ne vous arrêtez pas à une technique, à ce que vous connaissez, c'est bien d'explorer autre chose aussi. La dernière chose qui me reste à faire, c'est, moi je le fais toujours comme ça, un morceau de papier en général. Je disais, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de prendre un papier un peu épais, c'est un papier un peu cartonné, je vais le plier en deux pour avoir plus d'épaisseur, je mets mon tranchant à la moitié environ, et là, je viens replier mon papier sur lui-même, je le replie sur l'arrière au niveau de la planche, et ensuite, je vais mettre un morceau de scotch autour, comme ça, je suis sûr que quand je vais les donner à la personne, elle ne se coupera pas, et ça fait un petit fourreau pour l'encher. Allez, je refais quelques photos pour partager ça sur les réseaux, je vous remercie, d'ailleurs, je vous mets, si ça vous intéresse en suivant, quelques images de ce qui m'a pris beaucoup de temps cette semaine, je voulais vous proposer un projet cette semaine en vidéo, mais j'ai pris du retard dessus, donc il va être décalé un petit peu, la semaine prochaine aussi, je vais continuer ça, puisque vous allez voir, dans les images qui vont suivre, j'ai travaillé de l'aul, du chêne rouge, du freine, du hêtre et du tilleul pour faire des baguettes à Kumiko comme ça, en 605 mm de long pour vous les proposer, pardon. D'ailleurs, vous avez à quelque part sous la vidéo les produits de mon site, je vous mets aussi le lien vers mon site en description pour tous ceux qui veulent essayer, par exemple, l'art du Kumiko ou de la sculpture, mais je vous proposerai plein d'autres choses qui vont arriver bientôt. Pour le Kumiko, vous allez avoir des baguettes en tilleul, en aul, en freine, en hêtre, en chêne rouge et après, je vais travailler du chêne et du châtaignier et je cherche d'autres essences mais il n'y en avait pas à la série où j'ai été cette semaine, elles ne sont pas encore disponibles parce que je vous mettrai tout d'un coup, comme ça, vous aurez un premier choix de 5 essences disponibles très vite sur le site mais je me dépêche de finir tout ça dans la semaine là et puis, en attendant, je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501